C'est vraiment pas juste. Je vais rater la fin du match à cause de cette pizza à la gomme. Mon cher Tristan, regardez comment on attaque. Mon cher Ernest, regardez comment on défend. Bon, eh bien, puisqu'on n'a plus rien à faire ici, autant rentrer chez nous. Et maintenant, regardez comment on fait une bicyclette. Mon dos. Cette pizza sent un peu la fumée. Un peu boucou, je pourrais même dire... Oh non ! Un feu s'est déclaré au parc de Ponti-Pandi. Un feu s'est déclaré au parc de Ponti-Pandi. Julie, on va lutter contre le feu du haut de la colline. Elvis et Ellie, évacuez toutes les personnes qui sont sur le stand. Réserve oxygène, 100%. Heureusement, tout le monde est sain et sauf. Quand un feu se déclare sur un terrain en pente, il faut toujours rester en dessous du niveau des flammes. Parce que le feu et la fumée se propagent par le haut très rapidement. Je te demande pardon, tonton Sam. À toi aussi, Bella Lasagna. Tout ce que je voulais, c'était regarder le match. Mais j'aurais dû me concentrer davantage sur mon travail. Ce n'est pas grave, Nicolas. Je te comprends très bien. Il faut que tu saches que je suis une passionnée de football, moi aussi. Au moins autant que toi. Non, c'est vrai. Vive les flamants bleus ! Vous êtes les meilleurs ! Allez, les flamants bleus ! Bravo ! C'était bellissimo ! Je peux avoir un autographe ? Je ne voudrais pas jouer les ravageoires, mon cher Ernest, mais on dirait que vous avez oublié notre règle qui est pourtant une tradition. Le gagnant fait l'addition ! Hein ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Avec ce brouillard, ce sera comme chercher une aiguille dans une pote de foin. La visibilité sera très limitée. Coupez les gaz et commencez à chercher à l'est de l'île de Pont-y-Pandy. Terminé. Pourquoi tu t'es arrêté, papa ? Parce qu'on peut les aider à retrouver Tom. On a encore moins de visibilité que je ne pensais. Et les courants sont très forts. Oh, un bruit de moteur ! Je suis là ! Eh oh ! Je suis là ! Eh oh ! Je suis là ! Le radar ne détecte aucune présence. Le canot de Tom doit être trop petit pour qu'on le détecte. Gardez les yeux et les oreilles grands ouverts ! Ils ne m'entendent pas. Eh ! Je suis là, les amis ! Eh oh ! Vous m'entendez ? Je suis là ! Eh oh ! Oh ! Comme j'aimerais être dans mon hélicoptère. Mais c'est un vent de nord-ouest. Et la marée va tourner dans à peu près trois heures. Sans oublier le courant marin de printemps. Là ! Oui, c'est sûrement là que se trouve Tom. Et Sam le cherche de l'autre côté. Au mauvais endroit. Au mauvais endroit ? Sam ! Réponds, Sam ! Charlie ? Nous t'écoutons. Vous devez changer de direction. Tom devrait se trouver à l'ouest de l'île de Pont-y-Pandy. Et beaucoup plus éloigné du rivage. Tu en es absolument sûr, Charlie ? Je pêche ici depuis des années, Sam. Je suis aussi sûr de moi que n'importe quel pêcheur de Pont-y-Pandy pourrait l'être. Julie ! Beth ! Vous avez entendu ? On change de direction. Bien reçu, Sam ! Accrochez-vous, les enfants. Est-ce que Tom sera vraiment là où t'as dit qu'il serait papa ? Je l'espère, Sarah. Je l'espère vraiment. Ah ! Je ne sais pas combien de temps je vais encore tenir. Une sirène ? C'est... c'est un bateau. Hé ! Hé ! Youpi ! Merci beaucoup. Vous m'avez retrouvé. Tu es en sécurité, Tom. Oh, merci, les amis. J'ai cru que j'allais devoir rentrer à la nage. C'est Charlie que tu dois remercier. C'est lui qui nous a dit où te trouver. Oh, hé ! Du canot ! Merci, Charlie. Si tu n'avais pas été là, je serais toujours perdu en mer. Tu es un véritable héros. Oui, je crois que cette journée se termine mieux qu'elle n'avait commencé. Oh, papa, tu es le meilleur. Tu es le plus génial des papas du monde entier. Que tous ceux qui sont d'accord, fassent sonner leurs cornes. Vole au-dessus du train, s'il te plaît. Tout de suite, Sarah. Nico, Nico, regarde ! Ils ont entendu ton appel. Ah ! Une soucoupe volante ! Une soucoupe volante ! Des extraterrestres ! Au secours ! Oh, Nicolas ! Chut ! Je ne veux pas que les extraterrestres me trouvent. Je suis désolé. Entre le blizzard et la neige, c'est trop dangereux. Il faut retourner au centre de sauvetage. On ne peut pas voler dans ces conditions. Mais oui, la solution, c'est la neige. Dépose-moi ici, Tom. Bravo, Sam ! Tu es prêt pour les Jeux Olympiques ? Oh ! Il y a un extraterrestre sur le toit ! C'est pas un extraterrestre, Nicolas. C'est Tonton Sam ! Bien sûr que c'est lui. Je le savais. Tiens. Viens ici, capteur. Je suis vraiment désolé, Sam. Sam apprendra à me promener avec un carton sur la tête. Tu veux parler de ton casque d'astronaute ? Oui, oui. Venez, venez voir, vite. Les nuages sont partis. Mathieu, excuse-moi d'avoir voulu te jouer un vilain tour. Je t'ai pas cru. Je sais que ça n'existe pas, les extraterrestres. Oh, si, ils existent. Il y en a un qui est venu chez moi hier soir. Vrai de vrai ? Oui, c'était un drôle de petit homme vert avec six dieux, douze tentacules, une moustache violette et... Nicolas Primes est sur un cheval qui est coincé dans une boue épaisse et collante. Bien reçu, chef. Dites à Ellie de nous rejoindre là-bas avec Phénix. C'est un animal qu'il faut secourir. Alors j'ai besoin que tu viennes avec moi, Lizzie. D'accord. Et j'aurai aussi besoin de quelqu'un d'autre. Arnold. Il n'y a pas une minute à perdre. Ellie, tu n'oublieras pas d'éteindre la sirène pour ne pas effrayer le cheval. Bien reçu, ça. Ohé, sortez-moi de là. Ça ne se termine jamais comme ça, la télé. Gare-toi le plus près possible. Je vais commencer par Nicolas et ensuite, on sortira le cheval avec le harnais. Arnold, veille à ce qu'il reste calme. Moi ? Tu t'en sortiras très bien, tu verras. N'aie pas peur, tout se passera bien. Reste tranquille. Ne t'inquiète pas, Nicolas, je te tiens. Phénix va te sortir de là. Enfin, quand je dis Phénix, je veux parler du véhicule tout-terrain spécialement conçu pour ce type de mission. Merci, Sam. Bravo. Je suis fier de toi. Merci de m'avoir laissé une seconde chance. Tu t'es très bien débrouillée, Arnold. Tu peux venir travailler pour moi quand tu veux. Tu n'aurais pas quelque chose à nous dire par hasard, Nicolas ? Si, c'est la faute de cet idiot de cheval si je n'ai pas gagné. Euh, je veux dire, je suis vraiment désolée, Sam. Tout ce que je voulais, c'était battre Sarah et Mathieu. Peut-être, mais tu n'as pas atteint ton but. Le badge est attribué à l'équipe qui a su se servir de sa carte correctement. Bravo, Mathieu. Tu as été carrément génial. C'est le plus beau compliment que tu m'aies jamais fait, Sarah. Non, mais je n'arrive pas à y croire. Oh, pourquoi c'est toujours lui qui gagne à la fin ? Hop. Comme ça, tout le monde à Pondi-Pondi pourra s'acheter ses 5 fruits et légumes par jour. Pristan, vous ne pouvez pas faire attention ? Prenez la première à gauche. Oh, mais n'allez pas chez ce coquet. Tournez à droite. Allons, Lily, ne pleure pas. C'est quand même 100 fois mieux qu'un tour de montagne russe. Je vous l'ai déjà dit, je déteste la vitesse. Je vais à gauche ou à droite ? À gauche. À droite. J'avais oublié qu'on était mardi. Et alors ? C'est le jour du ramassage des cartons. Avance ! Non, recule ! Avance ! Non, recule ! Ah ! Ah ! Oh ! Ha ! Madame Chen, les chances de rouler dans un champ de moutons Sans en renverser un sont de... Je ne veux pas le savoir Je veux ma maman Je vais essayer de m'agripper au bus Je viens de couper le moteur Mais vous n'avez toujours pas de frein et vous vous dirigez droit sur les ruines du château Elvis, je veux que tu lances une corde autour du bus pour le ralentir Tu veux dire ? Tout à fait, tu vas attraper le véhicule au lasso, cow-boy Julie, appuie à fond sur la pédale de frein C'est pas vrai On devrait vite prévenir Sam le pompier Non, on peut pas ! La radio, elle est dans la tente Je vais courir jusqu'au centre de secours et demander de l'aide Tristan et moi, on va mettre les enfants à l'abri Venez les enfants J'espère que le feu ne va pas s'étendre à la forêt L'alarme fonctionne très bien, Toto Sam Les piles ne sont pas usées Je te félicite, Mathieu Tu as relevé avec succès le défi de Sam le pompier Youpi ! Quant à moi, il me reste encore à terminer ce jeu On est rentrés ! Toto Sam, j'ai trouvé un autre danger Mais il n'est pas dans la maison De quoi parles-tu ? Il y a le feu dans la montagne C'est là que les pionniers sont allés Je vais prévenir la caserne Il y a un départ de feu dans la montagne de Pontipandie Il y a un départ de feu dans la montagne de Pontipandie Les sentiers de forêt sont trop étroits pour Jupiter On va prendre Vénus Je vais prévenir la caserne Je vais prévenir la caserne Ouvre le canon à eau, Julie. On doit contenir le feu Je m'en occupe On a maîtrisé le premier foyer, Julie, mais il nous faudrait du renfort Tenez bon, Sam, je suis en route C'est du bon travail Le café est en feu N'avancez pas, nous devons prévenir Sam le pompier Bip 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 Observation de la zone La voie est libre Le commandant Steel a finalement renoncé à manger sans permission une pomme d'amour Regarde, il se cache là-bas Elvis Il y a un départ de feu à la fête des enfants au café des Joineaux Il y a un départ de feu à la fête des enfants au café des Joineaux Le feu est de plus en plus grand Les enfants, allongez-vous sur le sol Restez aussi bas que possible Allez vite, faisons ce que Julie a demandé La porte est bloquée et les enfants sont coincés au fond Elvis, prends la lance à incendie, je prends le pied de biche Réserve oxygène de Sam, 100% Tu es prêt Elvis ? Je suis prêt Sam Les verbes oxygène de Sam, Elvis, 100% Restez au fond les enfants Venez un par un Prenez ma main et restez baissés C'est bien Marie, viens là Sarah et Mathieu ne sont toujours pas sortis Tous les enfants sont sortis chef Mais personne ne doit approcher pendant qu'on éteint l'incendie Moi qui pensais passer une soirée tranquille Pardon Toto Sam, on était tellement occupés à être meilleurs que l'autre On a mis tout le monde en danger N'oubliez pas les enfants, les bougies allumées doivent être gardées à une grande distance de tous les autres objets Et on ne doit pas les quitter des yeux car elles peuvent facilement déclencher un feu Mais j'ai de quoi vous redonner le sourire Des pommes d'amour Ouais ! C'est quoi ? Quoi ? Attention Nicolas ! J'ai perdu ma pagaie Je vais arriver à la récupérer Oh non, moi aussi j'ai perdu la mienne On va dériver Tu sais ce qu'il nous reste à faire ? Au secours ! A l'aide ! A l'aide ! Tant pis pour lui Vous entendez ? Au secours ! C'est Damien et Nicolas ! Oh non ! Sam ! Au secours ! On peut pas revenir ! Attrapez cette corde ! Merci beaucoup Sam ! Merci beaucoup ! Vous devriez faire un peu plus attention tous les deux On est désolés Sam Tantop Sam ! Il y a le feu là-bas ! Oh non ! Il faut s'en occuper sinon il va s'étendre Mais où sont passés les outils ? Les quoi ? Les pelles que je vous ai montrées D'accord ! Voilà en fait on s'en est servi pour ramer Elles nous ont échappé et le courant les a emporté Tout ça c'est la faute de Nicolas ! Je ne veux pas savoir qui est responsable Si on n'éteint pas ce feu immédiatement Il va se propager très vite Heureusement rien de cassé Tu vas voir un énorme bleu Tant mieux ! Je préfère ça Mais enfin ! Vous pouvez me dire ce qui s'est passé ici ? Une remise en forme avec quelques exercices Je vois ! J'espère que vous vous êtes échauffé avant de commencer les exercices Eh bien je... Et que vous y êtes allés en douceur Un feu vient de se déclarer près du moulin Un feu vient de se déclarer près du moulin Attendez un peu ! Où comptez-vous aller comme ça ? Votre équipe n'est pas en état de partir en mission Pourtant il va falloir éteindre ce feu Nous allons devoir nous en charger colonel Pardon ? Oui bien sûr je... je vais chercher mon casque Reculez encore un peu ! Les secours arriveront d'une minute à l'autre Ah ! Où est passé le reste de la brigade ? Je t'expliquerai plus tard En attendant on est là et prêt à passer à l'action Alors dans ce cas dépêchons-nous de maîtriser ce feu Occupez-vous des lances Je vais taper sur les flammes avec la pelle Vous êtes venu grâce à... L'annonce que j'ai faite par haut-parleur ? Non, non, on a vu les affiches de Marie À quelle heure étaient-ils censés revenir ? Ils ne devraient plus tarder Je vais me renseigner auprès de Julie Tu les aperçois Julie ? Les gens commencent à arriver pour les accueillir Non, toujours rien Sam Pourvu qu'il ne leur soit rien arrivé Bien joué Anna Une fusée éclairante Ça doit être Anna et Ben Ils ont un problème Une fusée éclairante a été lancée depuis l'île de Pontipandie Julie, tu prends Neptune Elvis va bientôt te rejoindre Vous deux, vous allez fouiller l'île Et moi je vais regarder tout autour Anna ! Ben, tu n'étais pas aussi loin quand je t'ai laissé Je n'ai peur rien, c'est le courant qui m'a entraîné On dirait qu'il se dirige vers l'île Mais, ce n'est pas là-bas qu'on est Tu les as retrouvés ? Non, malheureusement Sam, ils ne sont pas sur l'île Ils ne doivent pas être loin Continuez à chercher et moi je vais voir au nord On est là ! On ne va quand même pas rester là pour toujours Sûrement pas On peut compter sur Sam et son équipe de choc Ils vont nous retrouver Qu'est-ce que je t'avais dit ? Julie, ne cherchez plus, je viens de les retrouver On te rejoint Soyons prudents, Sam Il arrive que la grotte soit inondée Et ça peut être dangereux Pas de panique, Marie Je descends te chercher Est-ce que ça va ? Tiens, bois un peu d'eau Merci beaucoup Julie J'ai trébuché mais je crois que je n'ai rien de cassé Tu as fait une sacrée chute Comment tu vas t'y prendre ? Je ne vais pas pouvoir la remonter C'est pas assez large pour deux personnes On va devoir trouver un autre passage Salaud, mais d'où viennent ces voix ? Il faut avoir douze experts qu'un seul Tu peux m'expliquer ce qui se passe ? J'entends la voix du commandant Steele qui répare la draisine Oh, elle doit avoir des ailes dans le dos alors qu'il est Et elle doit être suspendue par les pattes Pauvre Marie chauve-souris Martin, tu as pris le plan de la caverne avec toi ? Mais oui, bien sûr Si je comprends bien, la caverne traverse la montagne vers l'est Quant à l'ancienne mine, elle la traverse vers l'ouest Et il y a un endroit où les deux se frôlent Juste là où Marie est tombée La draisine est comme neuve Et c'est grâce à ces deux experts On a aussi besoin d'être deux pour l'actionner Alors qui m'accompagne ? C'est vous, Ernest, qui êtes le spécialiste des missions de sauvetage Julie, est-ce que tu m'entends ? Julie ! Sam ! On est là ! Sam ! Ça vient de là Je vais vous demander de reculer Vite, abrite-toi derrière moi Toute la montagne se met à trembler On sera bientôt sortis grâce à Sam Bonsoir, Ponty-Pondy Je voudrais vous présenter le nouveau membre de mon groupe La machine qui joue de la guitare électrique Je connais une ville où les gens disent bonjour Le nouveau membre de ton groupe ne vaut pas vraiment à Elvis Pas vrai, papa ? Ça va venir Vas-y, lance la machine à fond, Joe Oh là là, oh là là Oh non ! Elvis n'aurait jamais fait comme ça Papa, va dedans, ne reste pas là Vite, il faut tout de suite prévenir Sam le pompier La machine de Max Caron qui joue de la guitare s'est emballée et elle a mis le feu à la scène La machine de Max Caron qui joue de la guitare s'est emballée et elle a mis le feu à la scène Elvis, Ellie et toi, vous prenez Jupiter Julie, Arnold et toi, vous prenez Vénus Moi je prends Mercure Ellie, Arnold, mettez tout le monde en sécurité Elvis, vérifie que l'électricité est coupée Julie, tu m'aides à éteindre le feu Bien reçu Sam L'électricité est coupée Je ne suis pas sûr que ma machine à jouer de la guitare arrivera jusqu'à son solo Tête tout le monde, recule Oui, vous devriez tous vous tenir à au moins 5 mètres du feu pour votre sécurité Incendie maîtrisé Incendie maîtrisé Ouais Je suis vraiment désolé que ma machine qui joue de la guitare ait causé un incendie Sam Heureusement, personne n'a été blessé Alors, vous ne pensez pas que vous avez peut-être quelque chose à vous dire tous les deux ? Et si on reformait notre groupe de rock ? Ouais ! Le jonglage, c'était super, mais je préfère tes douba douba bouf bouf Et moi je préfère tes plong plong plongiddy plong Attends une minute, je n'ai jamais joué plong plong plongiddy plong Et je n'ai jamais joué de douba douba bouf bouf Oh ! J'ai toujours joué plong plong plongiddy Je n'ai jamais entendu de ching Et pour ton plam plam blibidi plam Tu as mis les dernières pizzas dans ton four, Anna ? Oui, en les poussant C'est vrai qu'elles sont un peu serrées Génial ! J'appelle grand-père pour lui dire qu'elles sont presque prêtes Mathieu, n'appelle pas grand-père Appelle Sam le pompier Deux départs de feu dans les fours du café Un au rez-de-chaussée, l'autre à l'étage Deux départs de feu dans les fours du café Un au rez-de-chaussée, l'autre à l'étage Julie, Arnold et toi, vous prenez Vénus Nous, on prend Jupiter Bien reçu Sam Bien reçu Sam Réserve oxygène, 100% Arnold, va couper l'électricité Julie, toi, tu t'occupes du feu au premier étage Bien reçu Sam Électricité coupée Bravo Sam ! Sam ! Sam ! J'ai enfin réussi ! J'ai enlevé ma tenue spéciale sauvetage des animaux Ça y est, je suis prêt à combattre le feu ! Je suis désolé Elvis, mais c'est trop tard, le feu est maîtrisé Attendez, il n'est pas encore trop tard ! Qui a-t-il, Anna ? J'ai fait cuire plein de pizzas dans le four chez moi et j'ai mis la température à fond Oh non ! Ça veut dire qu'il y a peut-être le feu aussi ! J'y vais immédiatement ! Réserve oxygène à 100% Électricité coupée ! Je suis vraiment désolé C'est moi qui ai donné l'ordre aux filles de remplir les fours de pizzas Je dois être un peu trop autoritaire Un peu trop ? Je sais que tu voulais essayer d'aider ton grand-père Mais tu aurais dû attendre ton père ou ta mère pour mettre les pizzas au four Je suis désolé, moi aussi J'aurais dû être plus vigilante et garder un oeil sur... Il y a un troupeau de moutons qui sème la panique dans Pondy-Pondy Il risque d'arriver jusqu'ici Oh non ! Mon village miniature ! On doit agir très vite et dresser plusieurs barrages Très bien, Arnold positionnera son véhicule juste ici Ellie mettra le sien là-bas et celui d'Elvis sera là Comme ça, on pourra barrer cette rue, celle-ci et celle-là Pendant qu'on rassemblera le troupeau ici Bien compris, Sam On a besoin de nos tenues spéciales sauvetage animaux Ils ont des petits-coups Un des petits-coups Et on ne t'aimant pas Sous-coups Mais on ne t'aimant pas On ne t'aimant pas On a rassemblé le troupeau de moutons. Très bien, c'est une excellente nouvelle. Reviens ici, petit gardement ! Pauvre petit légume, il ne méritait pas ça. Viens là, toi ! Tout le monde est prêt ? Trois, deux, un ! Là, ça ressemble vraiment à Ponti-Pandi. Approchez ! Venez voir le spectacle le plus incroyable de l'univers ! Nicolas et ses puces sauteuses ! Nicolas, où sont les puces ? J'en sais rien, c'est drôle ! Elles étaient là. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est de crainte ! Applaudissez très fort ! Les fabuleuses puces sauteuses ! Ah ! Nicolas ! Didi, Poupette d'Amour et Nicolas sont tombés dans la rivière Didi, Poupette d'Amour et Nicolas sont tombés dans la rivière Elvis, prends Saturne Ils ont tous les deux tombés dans la rivière On les a vus passer là ? Ils sont tombés à l'eau Mangez mes feuilletés à la saucisse On se calme, on va les retrouver Je fais décoller Saturne tout de suite Oh, le voilà ! Nicolas ! Tiens, attrape ! Sam à Elvis, on a récupéré Nicolas sain et sauf mais je ne vois pas la chienne Saturne a repéré Didi, Poupette d'Amour C'est pas vrai, voilà qu'elle va droit vers l'océan On n'arrivera pas à temps On peut y arriver en prenant un raccourci Julie, tiens-toi prête Ça va, je l'ai Sam à Elvis, Didi Poupette d'Amour est saine et sauve Et nous les chouilles Écoute-moi bien Nicolas, quand un animal est en danger, son maître ne devrait jamais essayer de le sauver Et toujours appeler les équipes de secours Et si tu veux jouer au bord de l'eau, il faut qu'une grande personne te surveille Je suis vraiment désolée Mais tu t'es senti responsable de Didi, je crois que tu es prêt à avoir un chien à toi Non merci, les chiens sont vilains, quand on leur demande de faire une chose, ils s'en font une autre Et ils sont super doués pour créer des problèmes Ça me rappelle quelqu'un qu'on connaît ça, non ? Comme je suis le roi des dragons, il y a une dernière petite chose que je voudrais ajouter Une fois que le roi des dragons aura un dragon qui crache du feu, alors je deviendrai le plus grand roi du monde Regardez comme il est beau mon dragon Waouh, il est magnifique Il est impressionnant, il est en flamme Quoi ? Et en plus il nous fonce dessus Oh non, il se dirige droit sur la gare Il vaut mieux que je prévienne Sam le pompier Un dragon cracheur de feu a enflammé le garage de Bessie On nous l'avait jamais faite celle-là Un dragon cracheur de feu a enflammé le garage de Bessie Et ma Bessie est justement à l'intérieur Ouf ! цы... C'est parti C'est parti D'accord� Nous la receiver Une personne de 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 Le Réserve oxygène de Sam, 100% Est-ce qu'elle est... Tous les feux ont été éteints et Bessie n'a pas une égratignure, commandant Ouh, merci beaucoup Sam Aujourd'hui, je n'ai peut-être pas participé à l'entraînement Mais j'ai lutté contre un dragon crasheur de feu Ah, tu t'es bien débrouillé Elvis Oh là là là, mon petit doigt me dit que Nicolas ne va pas tarder à se faire remonter les bretelles Alors Sam le pompier ? Non, 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 pire que ça Nicolas, prime ! Quand je pense que tu as failli détruire la locomotive du commandant Steele, Betty Vous voulez parler de Bessie ? Du commandant Steele, Bessie ? Franchement ! Je suis désolée, maman, mais je ne l'ai pas fait exprès, tu peux me croire Je sais que c'était un accident, Nicolas, mais tu jouais avec des allumettes Et c'est quelque chose que tu ne dois plus jamais recommencer Je ne recommencerai plus, Sam Promis, je ne recommencerai plus Ah, c'était vraiment super génial Oui, parce que toi t'étais assise au milieu Très bien, à qui le tour ? Moi, 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 à mon tour ! Oui, moi, s'il vous plaît D'accord les filles, il y a de la place pour deux Circulez, s'il vous plaît, il n'y a rien à voir ici Bonjour Joe, bonjour Lizzie, venez vite voir ça Et voilà, ne bougez plus Voilà, tout doucement Est-ce que tout va bien, monsieur ? Est-ce que tout a l'air d'aller, portillon ? Oh non ! Des feux d'artifice Il y a le feu ! Il y a le feu dans la tente, là où sont rangés les feux d'artifice Il y a le feu dans la tente où sont rangés les feux d'artifice Ils risquent d'exploser d'un moment à l'autre Il y a le feu dans la tente où sont rangés les feux d'artifice Nous avons besoin de vous immédiatement Bien reçu, commandant Ne vous approchez pas, les feux d'artifice peuvent exploser à tout moment Max, mais qu'est-ce que tu as fait ? Oh, je sais Julie, tu t'occupes d'arroser les feux d'artifice Je m'occupe du reste de l'incendie On dirait que c'est ce vieux tableau qui a déclenché l'incendie C'était mon plus beau chef-d'oeuvre ? Je pense plutôt que c'est ce chauffage qui l'a déclenché Je suis désolé, j'ai essayé de faire sécher la toile plus rapidement avec ce chauffage Il faut que tu sois beaucoup plus prudent quand tu places un chauffage près d'un objet Surtout s'il y a des feux d'artifice tout près Je suis désolé, ça Est-ce que les feux d'artifice marchent toujours ? Eh bien, ceux-là sont complètement trompés Mais je suis sûre qu'on pourra en trouver d'autres pour ce soir